Bonsoir à tous les deux. Salut Jérôme. Salut. Bonsoir à tous les deux. Salut Jérôme. Salut. Marie qui est à l'heure de départ m'a poussé à faire le programme. Moi je voulais le faire mais j'étais quand même moins motivé pour être honnête. Et puis écoute, on est parti dans l'aventure tous les deux. Et j'avoue qu'à deux c'est plutôt bien parce qu'on se soutient, on se motive. Quand il y a un peu moins envie. Pour les repas on s'entraide. C'est pas vrai. Mais il y a quand même ce côté duo qui fait que t'es pas seul. Alors qu'on n'est jamais seul puisqu'on partage beaucoup sur les différents supports que tu nous mets en place avec Messenger etc. Mais c'est vrai que dans l'organisation au quotidien c'est chouette d'être deux et ça pousse à la motivation. Ouais c'est plus motivant parce qu'il y a des fois t'as la flemme. T'as 3 millions d'excuses pour pas le faire. Et c'est vrai que le fait d'être à deux, on se met des challenges à deux aussi. Donc plutôt positif à deux finalement. Et puis content d'avoir intégré le programme. Parce que super ambiance, super motivation, un peu sympa. Donc plutôt bien. C'est vrai que j'avais appelé mais c'était Marie-Hélène que j'avais eue en premier. Même si on peut dire qu'on se connaît même si on ne s'est pas vu depuis très longtemps. Mais on a joué ensemble il y a plus de 20 ans. Au départ c'est par bouche à oreille effectivement. Et c'est surtout qu'il y a un bon ami que tu connais, tu sais de qui je parle. Quand on a vu la transformation physique, on s'est dit bon effectivement ça vaut peut-être le coup d'écouter ce qu'il a à nous dire en tout cas. Et c'est ce qu'on a fait. Et nous on a essayé tous les deux de se remettre au sport. Alors soit ensemble, soit chacun de son côté. Et il y a toujours une bonne excuse pour ne pas y aller, pour que ça s'arrête. Tu paies pour rien. Voilà donc le programme est fait pour ne pas abandonner, pour avancer, pour avoir des résultats. Donc c'est vrai que du coup tout ça mini bout à bout, on s'est dit allez on fonce, on le tente. Et c'est comme ça qu'on est venu tout simplement à rejoindre ton programme. Parce qu'il nous fallait je pense à tous les deux quelque chose pour redémarrer. Alors on est quand même des anciens sportifs tous les deux. Marie a fait du judo à haut niveau, moi j'ai fait du rugby pendant longtemps et du tennis aussi. Mais il nous fallait quelque chose pour redémarrer, retrouver la base. Et puis pour après j'espère, alors on n'a pas fini le programme encore, une reste de semaine. Mais pour pouvoir perdurer et repartir sur des super bases. On a quand même, pour ma part, des résultats, je suis très satisfait. Donc c'est vrai, c'est tout ça qui a fait qu'on est venu au programme. Le fait d'avoir quelqu'un derrière, si tu veux, qui nous motive, qui nous apprend, qui nous corrige. Et puis avec le complément de l'alimentation, bien sûr, qui est quand même aujourd'hui primordial. Je voyais comment on mangeait avant, je vois comment on mange maintenant. C'est le jour et la nuit. Donc effectivement tout ça mis bout à bout, c'était un programme qui nous correspondait, on va dire. Sur une période en plus qui est intéressante. Autre à moi, c'est ni trop long, ni trop court. Donc tout était réuni. La première fois qu'on l'a vu, on a été bluffé. Donc j'ai pris la tête à Damien, qu'il y rentre. Damien, il était à bavard. Je l'ai vu une deuxième fois et là, j'ai dit c'est bon. Et le soir même, en fait, on s'est vus au resto. Et le soir même avec Laurent, on faisait la demande. Parce que sinon, si j'attendais plus, ça a un bout de temps. Et le soir même, on a fait la demande. Donc avec Laurent et les résultats, ils sont là. Moi, le vrai problème que j'avais, c'était, alors quelques kilos en trop malgré tout. Ce n'était pas les 20, comme tu dis, mais c'était 7, 8, 8, 10 on va dire dans ces eaux-là. C'était surtout que j'avais tout dans le ventre, tout simplement. Donc des douleurs au dos, beaucoup de douleurs physiques dues à mes années rugby et à un entretien de mon corps qui n'était pas forcément optimisé, optimal. Donc c'était ça. Et puis, je ne savais plus comment trouver le chemin pour repartir à ce que j'étais il y a 20, 25 ans. Voilà, donc toutes ces douleurs au bout d'un moment m'ont dit top. Et aujourd'hui, je me rends compte que j'ai perdu les 7, 8 kilos. J'ai perdu du tour de taille. J'en suis, je crois, à 8 ou 9 de tour de taille. Et les douleurs s'estompent, voire pour certains endroits ont complètement disparu. Puisque forcément, dans ton programme, il y a aussi la partie muscu, force. Et c'est aussi pourquoi je suis venu, parce que c'est ce que j'ai recherché. Je voulais retrouver un peu du physique. Et je l'ai retrouvé. Et du coup, forcément, les douleurs s'en vont, tout simplement. Parce que meilleure posture, parce que tout mieux. C'est plus de bras. Enfin, c'est ce qu'on me dit. Parce qu'en tant que fille, tu sais ce que c'est. On ne voit que les défauts et on ne voit pas le reste. Donc c'est qu'ils vont te juger. Ouais, pardon, je te coupe. Mais c'est vrai qu'on en a parlé plusieurs fois. Et c'est compliqué à faire comme ça. Mais c'est vrai que, bon, voilà, là, on est en interview. Les gens ne te voient pas. Moi, on a vu parce qu'il y a les photos avant et après et tout. Et c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose à perdre. Voilà, on est d'accord. Donc souvent, on ne se sent pas… On n'est jamais super satisfait de ce qu'on a. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas énormément à perdre. Mais ce qui est intéressant, je te coupe quand même. Parce que ce qui est intéressant dans le programme, et là où je rejoins qui est bien, c'est parce que, voilà, moi, j'ai 47 ans là cette année. Et qu'effectivement, 47 ans, il ne faut pas non plus se laisser aller parce que sinon, ça devient compliqué. Et c'est vrai que quand on fait les vidéos, aussi chiante soit-elle, parce que pour une fille, c'est compliqué de se prendre en photo, de prendre des vidéos, blablabla, je ne vais pas le perdre. Mais c'est vrai que le fait de… Moi, je n'ai jamais aimé le faire à la maison parce que les postures ne sont jamais bonnes et on se fait mal au dos, on se flingue. Enfin, c'est une catastrophe, donc je n'aime pas ça. Et là, le fait qu'effectivement, qu'on poste les vidéos, qu'on puisse dire, tu vas trop vite, tu es mal mis. Et le fait qu'on soit en duo aussi et qu'on se filme, il y a toujours quelqu'un qui te dit, lève-toi. Et c'est vrai que pour le coup, tu vois, tu as deux coachs, mine de rien. Tu as quand tu postes les vidéos et qu'on te dit et quand tu as l'autre qui te filme et qui essaye de te dire. Donc, effectivement, c'est compliqué de gérer les emplois du temps quand on est deux. Mais ce côté-là, il n'empêche qu'il est vachement bien et que quand on prend de l'âge, parce que c'est là qu'on prend du poids et que c'est beaucoup plus difficile, de se raffermir et d'avoir de la force, c'est quand même très intéressant. En fait, je vais même aller plus loin. Je pense que c'est un paratonnerre. C'est-à-dire que là, tu es en train de te prémunir contre justement le… On n'est pas forcément dans un… On est d'accord qu'à la base, c'est un programme pour changer de corps, pour changer, pour se transformer, tout ça. Et c'est ce qui est le cas en général. Pour ce qui est de ce que tu as fait toi, tu ne t'es pas transformé parce que comme je dis, il n'y a pas une grosse transformation à faire. Il n'y a pas grand-chose qui ne va pas. Mais je pense que tu t'es prémuni pour la suite. C'est-à-dire que la tonicité que tu as créée là, mine de rien, elle va te servir à ne pas se toquer. Et je suis sûr et certain que tu es beaucoup plus dynamique que ce que tu l'étais il y a trois mois. Et je pense que ça sera super compliqué. Le gras ne pourra pas se déposer là. Non, clairement, les douleurs lombaires, je me faisais souvent des lémbago chroniques. En fait, c'était des blocages. Et puis ça durait une semaine, trois jours, dix jours. Aujourd'hui, non, non, non. Je n'ai plus de douleurs au dos. J'avais des douleurs qui me descendaient dans l'épaule jusqu'à dans le bras. Je n'ai plus l'énergie, effectivement, moi, les retrouver, la tonicité, la force, la posture. De toute façon, tu le vois sur les photos, je me tiens beaucoup pareil. Du coup, au bureau, parce que j'ai un boulot plutôt sédentaire, bureau ou voiture, je me tiens beaucoup mieux. Mais alors des fois, je me tasse. Mais par contre, je me rends compte que je me tasse. Je corrige, exactement. Je corrige de moi-même, chose que je ne ferais absolument pas avant. Donc oui, moi, les douleurs, clairement, elles sont parties. Là, il n'y a aucun doute là-dessus. Je me sens beaucoup mieux. La tonicité, elle est là. L'énergie, elle est là. Le stress, ça viendra peut-être un petit peu plus loin parce qu'avec le métier que j'ai, c'est stressant. Même si j'arrive maintenant, avec les respirations, à m'ont géré un peu, même en journée, pour être honnête, au bureau. Parfois, je le fais. Mais oui, c'est plutôt très positif dans ce qui m'arrive complètement. D'accord. Je crois qu'au bout de 15 jours, tu as perdu 3 kilos. J'ai perdu de suite, très vite. Et ça a continué jusqu'à… J'ai perdu après assez régulièrement. Là, je suis plus dans une phase, c'est ce que je disais ce matin sur les réseaux, dans une phase de stabilisation. Je perds moins, mais effectivement, je n'ai pas non plus 20 bar à perdre. Donc forcément, franchement, ce n'est pas compliqué. Il suffit de suivre, il faut regarder les vidéos. C'est très bien argumenté. Avec les vidéos, c'est quand même… Alors, c'est vrai qu'au début, il y a un petit temps d'adaptation, certes. Il faut comprendre les choses. Mais une fois que le mécanisme est rentré, franchement, l'utilisation est plutôt très, très simple et pas chiant. Oui, ce n'est pas du sport chiant, tu vois, répétitif et chiant, quoi. Moi, j'ai plaisir à le faire. Non, non, vraiment, c'est super grave. Et puis, il y a le côté nutrition, même comme Grenoble, si ce n'est pas facile. Tu rentres après dans une habitude et finalement, tout est lié. Au bout d'un moment, il y a tout qui se rejoint et tout se lit finalement plutôt bien. Ce qui est sûr, Jérôme, c'est que, pour parler du côté durable, c'est qu'on sait qu'on arrive au bout avec Marie. Et on en a déjà parlé, ou, de se dire comment on va faire cet été juillet-août, puisqu'on finit là, fin juin, début juillet. Donc, le côté durable, il est déjà en train de fonctionner, en tout cas, dans nos têtes. Bien qu'il va être dur. Ça va être dur parce qu'il n'y aura plus… Parce qu'un apéro, c'est un kilo. Il n'y aura plus l'épée de la moquesse, Jérôme, au-dessus de la tête, qui nous tapera sur la tête comme ça, attention. Mais en tout cas, non, non, c'est sûr qu'on va continuer. On va continuer le sport, on va continuer à bien manger. Après, oui, la vie va reprendre un peu plus son cours, dans le sens où on s'est privé quand même pendant trois mois. On a joué le jeu, franchement, Jérôme, on a vraiment joué le jeu. Et on va repartir, oui, avec quelques restos, mais en tout cas, des apéritifs aussi, certainement, parce qu'on est des bons vivants, on est du Sud-Ouest, on est comme ça, c'est dans notre nature. Mais en tout cas, on va réfléchir aussi comment on le fait. Voilà. Il y a une réflexion qui se fait indirectement dans notre tête et on le ferait un petit peu différemment. Et c'est vrai qu'au départ, de manger autant, c'est ultra compliqué. Et en fin de compte, on s'aperçoit que si on mange bien, on arrive quand même à perdre ou à ne pas perdre, suivant ce qu'on veut faire. Mais en fin de compte, on a une nutrition qui n'est pas mal, alors qu'on mange beaucoup. Contrairement à ce qu'on a l'habitude de faire, c'est la motivation des photos. Alors même si on fait la tête en tant que fille, j'imagine que les mecs, ils s'en foutent. Non, 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 je ne crois pas ça. De se prendre en photo, c'est hyper compliqué. Mais il n'empêche que, nous, ce qui nous a fait arriver, ce n'est pas forcément les photos, c'est Laurent, de le voir physiquement, mais c'est de voir des gens qu'on connaît aussi. Et pas, tu sais, les trucs télé-shopping, « Ouais, moi, j'ai fait ça, moi, ça a marché parce qu'on sait que c'est du bidon. » Là, on sait que ça marche vraiment et on a la preuve de ce qu'on avance, tu vois. Donc, on se dit, purée, si ça a marché là, sur moi, ça va marcher, c'est obligé. Et tu vois, c'est vrai que quand on voit ça, on se dit, ouais, OK, je m'y mets parce que moi, les résultats, je les vois aussi. Donc, voilà, le fait que ça soit des gens qu'on connaît ou qui sont prêts ou que quelqu'un connaît quelqu'un, tu vois, au moins, c'est sûr que c'est vrai. Mais on est d'accord que là, t'en connaissais un dans le programme, mais on est d'accord que les filles, quand tu rentrais dans le programme, t'en connaissais pas une. Mais le fait de rentrer dans un groupe, de discuter avec les filles qui postent les photos, tu sais que, voilà, c'est pas des figurantes que je vais chercher tous les matins et que je sauve, tu vois, du... Voilà, tu sais que c'est vrai parce qu'après, tu les vois faire du sport et on chie comme tout le monde, tu sais, et tu dis, OK, ça marche. Non, alors, en fait, ma question, c'était est-ce qu'il y a des choses qui vont mieux maintenant ? Enfin, des choses qui se sont améliorées ? Ça, c'est devenu mon problème, le sommeil, en fait. C'est que moi, par rapport à la posture et tout, tout ça, bon, moi, ça allait, j'avais pas de douleur particulière, mais rien du tout. Mais moi, le sommeil, il faut savoir que si les gosses, il y avait un problème, je les entendais, j'étais... Allez, non, mais depuis, je... Souche ! Mais ça me fait paniquer parce que je n'entends plus... Tu sais quoi ? C'est Damien qui se lève, le truc, mais... C'est quoi, ça ? Non, ça me fait priver. Ça me fait priver parce que je me dis, je les entend même plus, c'est une horaire, c'est la mère indigne. Donc ça, ça me fait un peu priver. Ça l'a apaisé la nuit, effectivement. Du coup, je dors du début à la fin, mais je n'entends plus rien. On a été plutôt les meilleurs alliés, tu vois ? Parce qu'on s'est auto-motivés. Il y a des jours, tu as un peu moins envie, l'autre a plus envie, donc automatiquement, voilà, on a joué le jeu. Non, on n'a pas envie tous les deux, mais vu qu'on n'a pas envie tous les deux, on est obligé de faire. Oui, mais non, mais c'est vrai que ça a été, franchement... Il y a le côté motivation, il y a le côté pratique aussi, puisqu'on se fait les vidéos, et puis il y a le fait de partager un truc à deux aussi. On est un couple, c'est toujours appréciable de faire des choses à deux, dans la vie à sa malheur qu'on mène. On se retrouve aussi à ce moment-là dans des choses de plaisante. Et ça nous a fait du bien aussi, parce qu'on voulait depuis un moment faire du sport ensemble, mais on ne pouvait pas... Moi, je ne voulais pas faire de sport à la maison, parce que, comme je te disais, les postures, tu ne sais jamais, tu te pètes, enfin, il n'y a rien de mieux pour se péter. Par rapport à nos horaires, c'est très compliqué. Voilà, on n'est pas les seuls à finir très tard et avoir des horaires un peu étranges. Mais du coup, le fait qu'on soit tous les deux, voilà, on arrive à se caler et à essayer de faire le truc à la maison, tous les deux, donc on peut gérer les gosses. On a été plutôt les meilleurs alliés, tu vois. Parce qu'on s'est auto-motivés. Il y a des jours, tu as un peu moins envie, l'autre a plus envie. Donc, automatiquement, on a joué le jeu. Non, on n'a pas envie tous les deux, mais vu qu'on n'a pas envie tous les deux, on est obligé de le faire. Oui, mais non, mais c'est vrai que ça a été, franchement, il y a le côté motivation, il y a le côté pratique aussi, puisqu'on se fait les vidéos. Il y a le fait de partager un truc à deux aussi. On est un couple, c'est toujours appréciable de faire des choses à deux, dans la vie, à sa malheur qu'on mène. On se retrouve aussi, à ce moment-là, dans une chose de plaisante. Et ça nous a fait du bien aussi, parce qu'on voulait, depuis un moment, faire du sport ensemble, mais on ne pouvait pas... Moi, je ne voulais pas faire de sport à la maison, parce que, comme je te disais, les postures, tu ne sais jamais, tu te pètes. Enfin, il n'y a rien de mieux pour se péter. Par rapport à nos horaires, c'est très compliqué. Voilà, on n'est pas les seuls à finir très tard et avoir des horaires un peu étranges. Mais du coup, le fait qu'on soit tous les deux, voilà, on arrive à se caler et à essayer de faire le truc à la maison, tous les deux, donc on peut gérer les gosses. Ce que vous dites, c'est quand même intéressant de le faire en couple. Oui, c'est mieux, carrément. Et vous conseilleriez donc aux gens qui hésitent de plutôt se lancer. De faire à deux. De se lancer, complètement. De se lancer. C'est une belle expérience, quoi qu'il arrive. Non, c'est top. Quoi qu'il arrive, c'est une belle expérience. Et quoi qu'il arrive, ça ne peut pas être mal. Oui. Parce qu'à la limite, oui, les résultats, c'est une chose, mais c'est le bien-être aussi, comme on est en sortant de ce programme. Il y a le côté psychologique, il y a le côté physique, mais voilà, c'est un tout. C'est un tout. Donc, non, non, quoi qu'il arrive, il n'y a pas de crainte à avoir. Non, il n'y a pas de côté. Oui, franchement, il n'y a pas de négatif dans le truc. Ah non, pas du tout. Mais non, et à deux, c'est mieux, parce que justement, il y a des choses qui peuvent être embêtantes, comme moi faire la bouffe, comme d'autres, ça va être le sport. On a chacun de nos trucs. Mais le fait d'être à deux, au moins l'autre, il sait ce qu'endure l'autre. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que si tu as le mec ou la fille et qu'il ne fait pas le même truc, que tu as les gosses en plus à gérer, non, mais là, tu peux être en plus. C'est vrai qu'à deux, c'est plus simple. Enfin, moi, c'est que j'en pense. Et puis, on se motive, on est content de nous. Non, non, c'est que positif. C'est vraiment que positif. C'est chouette. C'est mieux. Très bien. Est-ce qu'il y a un truc que vous voudriez rajouter ? Non, on ne va pas nous plier. On verra. Il nous reste encore deux semaines. Donc, on va finir tout ça. On va finir tout ça et puis continuer sur le même chemin que tu nous as mis et puis, pourquoi pas, continuer après sur le 120. Ce qui est fort possible. Sur le 120. On va finir tout ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501